Bienvenue à mon canal. Certe en arrêt cardio-respiratoire, elle a été prise en charge par les sapeurs-pompiers mais leurs tentatives de réanimation se sont révélées veines. Coulée de boue et inondation, cette nouvelle victime élève à deux le nombre de morts causées par la tempête et les nords. Mercredi, un skieur de 21 ans a trouvé la mort, à Morillon, en Haute-Savoie, après avoir été percuté par un arbre déraciné par le vent alors qu'il évoluait sur une piste banalisée avec deux amis. En montagne de nombreuses routes sont coupées. A Val-Torince, en Savoie, la population a été appelée à rester confinée. Les départements de la Haute-Savoie, de la Savoie et des Hautes-Alpes ont été placés en alerte orange aux avalanches. L'Isère est, elle, en vigilance pluie-inondation. En Isère, il y a de très fortes intempéries, les sols sont gorgés d'eau et sont entraînés, en raison de la fonte des neiges, beaucoup de coulées de boue, de glissements de terrain et d'inondations, confirme sur BFM TV le directeur de cabinet du préfet de l'Isère. Alors que 300 interventions ont été menées depuis le début de la journée, environ 150 sont toujours en cours. 300 pompiers sont mobilisés dans le département. Il y a de nombreuses routes départementales touchées par des éboulements ou des coulées de boue, indique la préfecture qui appelle les habitants à limiter leurs déplacements sauf urgence. Inscrivez-vous à la newsletter BFM TV.